Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a enfin déployé la bêta 2 d'iOS 16.3, on attendait ça avec impatience depuis longtemps puisque la dernière mise à jour, donc la première bêta d'iOS 16.3 était sortie mi-décembre, donc il y a eu toutes les fêtes entre temps On attendait pas mal de nouveautés, je suis un petit peu déçu, on va voir ça dans cette vidéo Et puis pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne sont pas abonnés, qui aiment les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner Pour bénéficier de cette mise à jour qui pèse un petit peu moins de 700 mégas, il faudra aller dans les réglages général, mise à jour et télécharger donc la mise à jour, si vous n'avez rien, c'est peut-être que vous n'êtes pas inscrit au programme des bêta A propos du numéro de version, il se termine par un i, ce qui nous laisse pas mal de versions bêta avant sans doute la version finale Je n'exclus pas d'ailleurs d'avoir les nouveaux émojis avec iOS 16.3 version finale Et puis côté notes de version, vous voyez, il n'y a pas grand chose puisque Apple nous dit qu'il n'y a rien de nouveau avec cette version Alors dans les changements, on n'a pas grand chose, c'est ce que je vous disais, lorsqu'on va dans les réglages appel d'urgence on a simplement appel par maintien et relâchement, c'est juste la dénomination et puis le petit laïus qui est juste en dessous, qui change un petit peu par rapport à la version précédente Et puis un petit peu plus bas, on a également d'autres dénominations qui changent mais bon, fondamentalement ça ne change pas grand chose Tout ça, c'est lié à la refonte de la partie appel d'urgence notamment avec l'arrivée des contacts par satellite et vous le savez, c'est disponible depuis quelques temps en France également Et puis pas foufou non plus, lorsque vous allez dans les réglages identifiant Apple, iCloud vous allez donc avoir le relais privé que vous allez pouvoir activer et désactiver Avant on avait une possibilité de désactiver, enfin d'annuler la demande Maintenant on n'a plus que ces deux, voilà, alors là je le réactive et ça propose tout simplement de désactiver jusqu'à demain ou de désactiver complètement le relais privé donc bon, il n'y a pas grand chose qui a changé Dans l'onglet Fitness Plus de l'application Exercice il y a de nouveaux exercices qui ont fait leur apparition notamment avec Beyoncé mais bon, ceux-là sont réservés à certaines régions donc vous n'allez pas forcément les trouver A propos des bugs arrivés avec iOS 16.3, Beta 2 ou des bugs qui n'ont toujours pas été corrigés il y en a un qui concerne l'App Store impossible de télécharger certaines applications donc bon, si c'est votre cas n'hésitez pas à redémarrer le téléphone pour voir ce que ça fait Et puis il y a toujours des bugs qui restent un petit peu alors ils n'ont pas l'air trop importants en tout cas ça ne touche pas grand monde notamment les jeux promotion qui peuvent laguer et puis surtout les boutons volume plus, volume moins lorsque vous êtes en appel qui ne fonctionnent toujours pas bon, apparemment ce n'est pas corrigé avec cette version Avec cette version, il semblerait que certains utilisateurs aient des problèmes avec le Wi-Fi le Wi-Fi reste grisé pour ça, bon, il n'y a qu'à redémarrer normalement ça devrait passer Et puis il y a un bug dont je vous avais parlé lors de la bêta 1 Donc c'était un bug qui concernait VoiceOver Voilà, donc le bug est corrigé avec cette nouvelle version je m'en doutais un petit peu mais en tout cas c'était très long puisque ça fait quasiment un mois qu'on se traîne ce bug là donc pour ceux qui utilisaient VoiceOver vous aviez quasiment tout en anglais donc lorsqu'ils vous disaient le nom de message c'était en anglais lorsqu'ils vous demandaient d'effacer le message c'était en anglais, etc. enfin dans plein de menus en tout cas vous aviez de l'anglais c'est enfin corrigé avec cette bêta 2 et puis l'autre truc qui était un peu revenu avec la bêta 1 je vous en parlais également c'est lorsqu'on appelait Spotlight parfois j'avais des lags ou alors un écran noir alors c'était un bug qui datait un petit peu mais qui n'avait pas forcément été corrigé sur tous les téléphones là j'ai l'impression que c'est bien corrigé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ce bug et si enfin cette version a corrigé mais pour l'instant je n'ai pas réussi à le reproduire alors certaines personnes se plaignaient de problèmes de fluidité de petits lags et tout là ça semble mieux en tout cas d'après ce que je dis dans les forums ça semble nettement plus fluide c'est vrai que je n'ai pas rencontré vraiment de problème de fluidité avec iOS 16.3 bêta 1 et puis là donc avec la bêta 2 ça fonctionne côté batterie je vous en dirai un peu plus la prochaine fois pour l'instant la bêta 1 d'iOS 16.3 était relativement convenable voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.3 bêta 2 donc pas de grosses nouveautés vous l'avez bien compris pour cette bêta 2 j'espère un petit peu mieux pour la prochaine bêta en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis donc à très bientôt pour de vidéos ! 1 1 2 1 2 13 3 1 2 3 2